C'est quoi l'intimidation? Comment je fais pour savoir si mon enfant est victime ou au contraire s'il est intimidateur? C'est pas toujours facile de savoir ce que vit notre enfant à l'école et c'est pour ça qu'on veut vous aider à répondre à ces questions. Parce qu'être un parent averti et en étant moi-même parent peut faire toute la différence dans une situation d'intimidation. Premièrement, pour bien comprendre le phénomène, il est important de comprendre que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple chicane entre jeunes. Une chicane, ça peut arriver à tout le monde, c'est sans conséquences graves. Ça peut découler de mauvaises blagues ou d'insultes lancées sans réfléchir. Ce genre de conflit est habituellement très vite oublié. Normalement, les deux parties s'excusent lorsqu'ils réalisent qu'ils sont tous perdants. Parfois, c'est l'intervention d'un autre jeune qui aide à ramener la paix. L'intimidation, c'est très sérieux. Il y a trois critères qui rentrent en jeu. Premièrement, le comportement agressant est répétitif. Les paroles et les gestes menaçants sont fréquents et la victime sent qu'elle ne peut vraiment pas s'en échapper. Deuxièmement, il y a un déséquilibre de force entre l'agresseur et la victime. Ça peut être une différence physique, une différence d'âge. On peut se mettre à plusieurs contre une personne. Bref, il y a une inégalité entre les parties. Troisièmement, la victime ressent de la détresse. Elle se sent blessée et elle voudrait vraiment que ça s'arrête. Contrairement à une chicane, l'intimidation nécessite habituellement l'intervention d'adultes, et même parfois une intervention policière, lorsque les comportements deviennent criminels. De plus, les médias sociaux et les cellulaires ajoutent une nouvelle dimension encore plus surnoise. On peut donc dire, d'une façon ou d'une autre, tous les jeunes seront exposés à l'intimidation. Soit en étant victime, témoin ou agresseur, et ce, peu importe le milieu où il se trouve. La meilleure stratégie pour aider son enfant à bien réagir, c'est donc de parler avec lui. Échanger avec lui, c'est lui fournir la confiance et lui donner les outils nécessaires pour affronter la situation. N'oubliez pas qu'en tant que parents, nous sommes des modèles pour nos enfants. Nos comportements sont aussi importants que nos paroles. Pour plus d'informations, visitez le site branché positif du gouvernement du Québec et sachez qu'à l'école de votre enfant, il y a un plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !